Pendant nos échanges, tu nous as parlé de ta bite, que tout le monde t'a volé. Je t'ai proposé pendant l'émission de la mettre en NFT, c'est-à-dire de l'immortaliser dans une blockchain, pour pouvoir ensuite soit la garder pour toi, soit la vendre. Cette bad news est un peu rigolote, t'as pas vu grand chose, mais si tu veux en voir plus et si t'es venu pour ça, regarde le timecode, tu peux y aller directement. Mais reste avec nous parce qu'on a encore des bad news de ouf avant cette bad news. Par exemple, Yoram nous dit, en bref, Le directeur médical d'une clinique autrichienne a évoqué le jeudi 20 mai une succession de circonstances malheureuses pour expliquer la tragique méprise qui a conduit à l'amputation de la mauvaise jambe d'un patient. J'en ai entendu, mais c'est ouf ça ! Mais putain, mais les gars, faites gaffe quoi ! Le malade de 82 ans n'a pas immédiatement remarqué l'erreur, finalement repéré presque deux jours après l'opération. Une enquête interne étant en cours, vu qu'on devait lui enlever l'autre jambe, bah... Je ne répondrai pas à ça. T'as bien raison, générique. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 McBadnews ! Les vacances sont terminées, c'est déjà la rentrée. Cette année, on va rire, certains d'entre vous vont mourir. L'été ne durera plus longtemps. Ce sera long avant le printemps. La dépression vous guette. Et ce n'est pas tout ! Bad news s'arrête ! Bah... Bah non. Si ? Non, 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 bad news s'arrête pas. Ah si, si. Sauf que vous ne savez pas encore. Attendez, moi si bad news s'arrête, je vais être au courant. Ah non mais Thomas, je te rassure, si ça s'arrêtait, je le serais au courant et je te dis, ça ne s'arrête pas. Vous ne savez rien. La mort est omniprésente, et ses griffes nous hantent. On veut se croire reconquérant, penser les autres en figurant. Mais nous ne sommes rien, et nous serons tous balayés, nous le savons très bien, y'a pas moyen de moyenner ! Merci, pain poète, merci beaucoup. C'était joyeux, hein ? Non. C'était unique, hein ? A la semaine prochaine ! Ah bah non. Ah ? Ah. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et on est la seule qui l'affirme. T'imagines Pernod, Pernod qui dit des trucs et tout, qu'il faut faire ? J'ai rien vérifié les gars, donc moi j'envoie, j'envoie, mais je sais pas si quelqu'un... Je suis pas sûr que le canard ait mangé la femme à Macron. Tout de suite on commence avec En Bref de Margot. En bref. Cette bad news a été trouvée sur canoë.com. En Louisiane, un passant, regardant par la fenêtre de l'église, a surpris une scène assez surprenante. Une ancienne prêtre et deux femmes dominatrices, un ancien prêtre, pardon, et deux femmes dominatrices, faisant la chose pas très catholique, sur l'hôtel. Travis Clark, 37 ans, une meuf de 41 ans et une autre meuf de 28 ans ont été accusées d'obscénité, mais ont finalement juste été condamnées pour vandalisme. La police a retrouvé des sextoys, des éclairages et de l'équipement de tournage dans l'église. Bravo ! Il a été excommunié, tu m'étonnes. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez... Une dédicace à mon copain Pierre, qui est très fan de bad news, il serait hyper étonné. C'est son anniversaire. Bon anniversaire Pierre. Bah oui bon anniversaire. A savoir qu'elle m'a envoyé ce mail le 22 avril. Je crois que c'était en 2020. Le mail tu crois qu'il date de 2020 ? Oui, parce que j'ai du retard. Ah oui t'as du retard. Bah oui, beaucoup de gens m'envoient des bad news. Donc mec, à un moment c'était ton anniversaire, elle y avait pensé. Ça se trouve, ils sont même plus ensemble. Ils ont pas survécu au Covid, ça se trouve. Bah quand je dis ils ont pas survécu au Covid, c'est le couple n'a pas survécu au Covid. Merci de justifier cette phrase. En bref de Thomas Jolie sur Fredzone. Une youtubeuse chinoise mange en live de l'aloe vera. Enfin, elle pensait que c'était ça. Elle a confondu avec une plante toxique. Hôpital. Elle est pas morte, mais elle va pas bien. En bref de David du Japon. Et lui, il est au Japon. Et il a lu cette info dans un journal au Japon. Je bosse dans un musée de province à Kumamato, dans l'ouest du Japon. La ville qui gère le musée a deux départements. La paléontologie, donc les fossiles. Et l'archéologie, donc les archéologues. Lors d'une sortie de prospection archéologique dans les montagnes entourant la ville où je travaille, un groupe de cinq personnes, le chef du département, trois hommes entre 50 et 60 ans du département forestier et une jeune femme récemment embauchée sont partis au mois d'août pour une demi-journée de prospection. Au beau milieu de la prospection, la jeune femme fut surprise d'une envie pressante et s'éloigna du groupe. Quelques minutes plus tard, elle revint vers celui-ci en sueur et visiblement agitée. Mais continua normalement la prospection, prétextant avoir des problèmes de fille. Une vingtaine de minutes plus tard, constatant que l'état de la jeune femme ne s'améliore pas et que son teint est de plus en plus blafard, le chef du département décida d'arrêter la prospection et de retourner en ville lorsque la jeune femme s'écroula et perdit connaissance. Après l'avoir mise dans la voiture et constatant qu'elle ne se reprenait pas à connaissance, ils appelèrent une ambulance. Étant en pleine montagne, la jeune femme fut héliportée dans l'hôpital le plus proche où elle décéda. Il a été reporté que cette jeune femme est décédée à la suite d'une morsure de vipère. Une morsure très douloureuse et dangereuse, mais pas forcément mortelle. Beaucoup de personnes ne se font pas soigner après morsure. Un petit coup d'aspi venin, ça aurait été pas mal. Oui, mais on est au Japon. Les gens là-bas sont quand même très timides. Et la vipère l'a mordu au cul. Puisqu'elle était allée pisser dans les forêts, la vipère l'a mordu entre le cul et la schneque. Entre le cul et la schneque ! Elle n'a jamais osé le dire. Elle s'est dit qu'elle irait à l'hôpital après sa journée de travail. Faut vraiment pas avoir envie de déranger, quoi. Bah non, bah du coup, à force de ne pas déranger, tu meurs. Vous entendez les japonais ? La bagneuse perso de Pierre. Un matin, je devais avoir entre 10 et 12 ans, ma mère débarque en trompe dans ma chambre pendant que je dormais pour me dire « On est en retard pour la messe ! » Famille catholique oblige, on doit y aller. Je me dépêche, j'enlève mon pyjama, j'ouvre le tiroir de ma commode où sont rangées mes sous-vêtements. Puis, pour gagner quelques précieuses secondes, je le referme avec mes genoux pendant que j'ouvre celui du dessus pour prendre un polo. Mon pénis étant situé à environ mi-chemin de mes mains et de mes genoux, ce dernier s'est retrouvé captif entre les deux tiroirs, l'un fermé à la va-vite, l'autre ouvert en trombe. Ma famille m'entendant hurler, tous foncent dans ma chambre et voient la victime gonflée et saignant. Les pompiers arrivent et m'auscultent, rien de grave à signaler, si ce n'est que mon pénis a conservé une forme de brocoli pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, il est guéri, il va bien, mais le prépuce est resté rétracté. En somme, je me suis circoncis seul avec deux tiroirs. L'arme de ce crime atroce est aujourd'hui chez mon grand frère et sa femme dans leur chambre et coulent des jours heureux. Merci pour cette info. J'espère que son grand frère fait gaffe à ne pas s'éclater la bite dans le... Ou alors il l'a fait tout le temps et c'est son kink. Putain ! Et sa femme le filme. C'est ça. Ce soir sur Twitch à 21h, le retour des lives avec Fragelspiel Melee 3 ! Une petite pub pour les trucs qu'on fait. Allez ! Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragelspiel, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En bref ! De Nicolas ! En bref ! Ce n'est probablement pas le pire sauvetage en hélicoptère de tous les temps mais suffisant pour amener une personne à se demander qu'il ne serait pas préférable de mourir dans le désert plutôt que d'être sauvé par ces gens-là en hélicoptère. Ah mais oui, mais elle date cette vidéo. Ça tue gère ta grande daronne. Ça se passe à Phoenix, c'est une femme qui a été retrouvée dans le désert. Elle avait 74 ans, elle était inanimée. Ils se sont dit qu'elle allait mourir par la chaleur et ils se sont dit on va l'hélitroyer. En bref ! De gens du Japon et non pas gens du jardin ? Pas du tout. En bref ! Il y a une patiente qui doit se faire soigner au laser l'utérus. Elle a un souci de santé et donc elle va dans un hôpital, un truc très précis et donc ils ont une sorte de truc laser pour la soigner à l'utérus. Le problème, c'est que l'opération s'est très mal passée. C'est-à-dire que son corps a été brûlé pendant l'opération. Son corps a pris feu. Ah oui ! Les médecins ne sont pas en cause. Le matériel n'est pas en cause. Elle a pété. Il travaillait trop près de l'anus. Elle a pété et ça a fait prendre feu. Elle dormait en plus. Mais elle a pété en dormant. Alors si vous faites des trucs au laser au niveau du cul, faites gaffe. Mangez des trucs... Mangez pas ! Ne mangez pas ! En bref, perso de Thomas. Pas toi. Ah oui. Mon père remettait en état des maisons pour des gens dans le besoin pour la ville d'Arles. Il était en chantier chez un homme d'une cinquantaine d'années et un soir, il laisse ses outils là-bas, dans sa caisse à outils, dans le salon du monsieur. Il revient le lendemain en se disant « Merde, j'ai oublié ma caisse à outils ». Il sonne et le monsieur ne répond pas. Bon, tant pis, ça rallonge le chantier mais bon. Il revient le jour d'après. Mais là, le mec n'ouvre toujours pas. Et là, son père sent une légère odeur désagréable. Il s'en bat et revient encore le lendemain mais sans réponse et avec une odeur vraiment forte jusque dans la rue. À ce moment-là, il appelle quand même les pompiers un peu inquiets. Les pompiers arrivent, ouvrent la porte et voient le mec. Par terre, le crâne ouvert. Il s'était pris les pieds sur la caisse à outils de mon père et s'était éclaté contre la table. Sa cervelle était à l'air libre tellement le choc a été violent. Heureusement, les policiers ne l'ont pas tenu responsable mais depuis, il a toujours pris ses outils avec lui. Voilà. Non mais, vous n'êtes pas responsable ? Oui mais quand même ! Il y en a plein mon marteau ! C'est horrible ! C'est horrible. Mais putain ! C'est horrible. Ah non, c'est horrible ! Comme quoi, ça arrive. Faisez gaffe quand vous marchez. En bref, de Yoram trouvé sur le Figaro. En bref. 15 000 euros. Cet artiste a gagné 15 000 euros pour rien car il a vendu cette sculpture qu'il a appelée Je suis qui était une sculpture inexistante aux enchères. Ah oui, elle était invisible ou je ne sais pas quoi. Invisible. Ouais, il y en a qui ont du culot quand même. Un homme anonyme l'a acheté pour 15 000 euros. Mais qui est l'homme ? C'est un artiste du vide donc c'est son truc, c'est son trip. Ouais mais comment il a pu repartir avec son bien l'homme ? Elle lui a dit t'inquiète, elle est là tiens et puis lui t'a fait bah merci il se la fait voler en pari. Bon tu sais, il y a des mecs qui font des hulules pour gratter un banco. Oui mais c'est matériel ça, on peut le voir. On peut le voir, d'ailleurs la vidéo existe. Ouais c'est vrai. Elle est très décevante. Mais elle existe. Elle existe effectivement. Alors Thomas, petite info en plus sur cette oeuvre, on avait déjà tourné Bad News et là on en profite aujourd'hui qu'on soit pour rajouter ce petit truc. Donc cet homme qui a fait cette oeuvre d'art qui n'existe pas a eu un procès car il y a un artiste qui dit qu'il lui a volé son oeuvre, son idée en fait. Qu'il a contrefait son oeuvre invisible puisqu'il avait déjà vendu une oeuvre invisible. Mais c'est peut-être pas la même oeuvre invisible. Bah je sais pas. Moi je me rappelle il y a des années de ça sur Ebay il y avait des gens qui avaient vendu le poil de l'homme invisible. En fait ils vendaient une petite capsule avec rien dedans et ils avaient mis ça aux enchères. Est-ce que c'est pas le même concept ? C'est un peu le même concept. Ouais globalement ouais 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 ouais. Voilà je crois qu'on a fait la mise au point. Et bah reprenons du coup le cours de l'émission dans cette chaleur intense. On a vraiment tourné le seul jour où il faisait vraiment chaud parce que là on n'est pas mal. C'est vrai que pendant toutes les émissions vu qu'on crève de chaud on dit ah bah là c'est l'été il fait chaud. Et là tout le monde dans les commentaires nous disent non les mecs effectivement il pleut. Il pleut. Et bah tu sais en parlant d'art il y a un truc ça sera la bagnose du jour Thomas. Les oeuvres d'art aujourd'hui se dématérialisent. Et aujourd'hui il y a des oeuvres d'art en NFT. Oui exact. Et bien Thomas je me suis dit et si dans Bannews on faisait un NFT ? Avec plaisir. Et bien je suis allé demander de l'aide voici la Bannews NFT avec notre guest Corben. Corben est un il a un gros site web il est dans la technologie c'est quelqu'un de super intelligent qui fait des trucs que je comprends pas toujours mais hyper intéressante et il a un Twitter qui est beaucoup suivi sur Twitter et j'ai été interviewé par lui et par un des gars qui a fait la musique j'ai perdu mon temps qui a gagné. L'interview est super et j'ai vraiment bien accroché avec Corben et quand il me parlait des NFT j'ai dit mais putain mec tu peux pas nous faire un tuto ? Et voici le gentil tuto de Corben. Et salut Davy ici Corben de Corben.info Alors d'abord je voudrais te remercier d'avoir participé à Webozor avec Rémi et moi c'était super intéressant franchement j'ai passé un excellent moment et j'invite tous ceux qui voient cette vidéo à regarder l'émission et pendant nos échanges tu nous as parlé de ta bite que tout le monde t'a volé c'était assez drôle et je t'ai proposé pendant l'émission de la mettre en NFT c'est à dire de l'immortaliser dans une blockchain pour pouvoir ensuite soit la garder pour toi soit la vendre et comme t'avais besoin d'un peu d'aide bah voilà écoute je t'ai fait un petit tuto et puis j'espère que ça te plaira et que tu pourras mettre ta bite dans la blockchain et voilà je te dis à tout de suite et en attendant hommage ah voilà c'est mieux comme ça on m'a fait un hommage donc je vais mettre ma bite dans la blockchain ça me fait plaisir tu vois on a un petit air de rapprochement donc du coup on va pouvoir s'entendre allez c'est parti alors pour ceux qui prendraient le truc en route il faut savoir que NFT ça veut dire non fungible token c'est en fait comme une crypto monnaie comme le bitcoin si vous voulez sauf que chaque bitcoin serait unique aurait ses propres particularités et donc en fait on peut comme ça enregistrer des oeuvres des dessins de la musique peu importe même des noms de domaines des choses comme ça qui ont en fait leur propre vie leur propre valeur au sein d'une même blockchain donc c'est très utile pour les artistes numériques notamment qui en fait vendent comme ça leur création que la plupart des gens pourraient quelque part copier-coller sauf que là les gens qui l'achètent ont comme un acte de propriété si vous voulez c'est un peu comme acheter un livre ou comme acheter une oeuvre physique merci beaucoup Corben d'avoir envoyé cette vidéo et j'ai essayé tout de suite après de le faire mais c'est pas aussi facile quand on t'écoute c'est facile mais j'ai pas réussi direct direct ça ne donne pas les droits d'exploitation c'est juste que ma bite est à vous c'est tout alors un NFT il faut comprendre petite parenthèse que ça ne donne pas les droits d'exploitation de l'oeuvre c'est à dire qu'acheter un NFT c'est comme acheter un livre c'est pas parce que j'achète un livre que je vais avoir le droit de le photocopier et de le revendre de revendre les photocopies sur internet ou ailleurs peu importe ou sur Amazon là c'est pareil on achète un exemplaire alors il se trouve que ça peut être des exemplaires uniques comme ça peut être des exemplaires numérotés un NFT peut être également vendu en plusieurs exemplaires mais il y aura c'est comme un tirage d'oeuvres d'art on aura le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 etc je vous l'annonce ce matin j'ai mis ma bite en NFT sur Metamask le lien est en dessous dans cette vidéo elle est aux enchères vous avez 7 jours pour faire monter les enchères on démarre pour la bite de Devi Moria à 10 dollars c'est pas cher 10 dollars c'est pas cher c'est pas cher on en parlera dans Ban News pour voir si ma bite s'est envolé enfin je parle du prix bien entendu ah là là purée l'original de la bite en NFT merci beaucoup Corben pour ton aide merci encore le lien pour aller voir Corben c'est aussi en dessous merci Thomas bah écoute merci Devi on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45 bah ouais ouais allez sur Tipeee les gens ça nous permet de vivre en tout cas de fabriquer Ban News sans demander de l'argent à Youtube ou sans qu'ils nous en donnent plutôt abonnez-vous merci beaucoup à bientôt envoyez vos Ban News à contact salut ciao pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer